Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, attention, nous allons aborder un sujet qui peut-être vous parle, c'est sortir avec un mec plus âgé. Bon, on ne va pas en parler pendant je ne sais pas combien de temps, mais je suis revenue à ma couleur, parce que j'ai fait un test, ça a duré quelques jours, j'ai vu que je n'étais pas complètement dedans, donc du coup, je suis revenue à la normale. Avant de commencer cette vidéo, je le répète, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo si elle vous a plu, je compte sur vous, je vous ai dit, j'ai un objectif en ce moment, c'est d'attendre les 100 abonnés, je sais, ça fait beaucoup, mais bon, écoutez, qui ne tente rien n'a rien, donc voilà, mais je compte sur vous, vraiment, donc c'est parti. Alors moi, je suis en couple, là, ça va faire 3 ans, et oui, ça va faire 3 ans que je suis en couple avec un mec qui est plus âgé que moi. Et comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe super bien, vraiment, 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 être en couple avec un mec plus âgé, ça peut paraître pour certains, genre, ils se disent, ah, c'est bizarre, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ou quoi que ce soit, mais en fait, non. Pour moi, franchement, il n'y a pas de différence, et puis, on s'équilibre bien, donc voilà. Mais, bien sûr, il y a des avantages et des petits inconvénients, quand même, donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour vous, si au cas où vous êtes attiré par des mecs qui sont un peu plus âgés, ou quoi que ce soit, donc ça peut parler vraiment à tout le monde, donc c'est pour ça que je me suis dit, on va la faire. Je vous dis tout dans cette vidéo. Être avec un mec plus âgé, ça rassure, vraiment, moi, je sais que ça me rassure, parce qu'il a de l'expérience, il a du vécu derrière, il a une situation aussi, il faut dire ce qu'il y a, et franchement, c'est rassurant. Avoir quelqu'un qui a des épaules et tout, tu n'es pas obligé de toi tirer la personne, non, 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 vous portez tous les deux, et franchement, ça, ça rassure. Deuxième avantage, avantage, je ne sais pas si c'est avantage le mot ou pas, bon, voilà. Deuxième avantage, je pense que le fait d'être avec quelqu'un de plus âgé, on s'élève un peu plus, je ne sais pas. Je me dis que si j'avais quelqu'un qui, je ne sais pas, je trouve en tout cas d'avoir quelqu'un avec qui je suis et qui est plus âgé que moi, je me sens plus adulte en même temps. Donc, c'est bien, voilà, je ne m'infantilise pas, voilà, donc ça, c'est bien. Troisième avantage, attention, il peut te faire des cadeaux. Eh oui, non, je rigole, mon dieu, mais s'il regarde la vidéo, en plus, il va la regarder, donc voilà, non, 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 mais, non, 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 je ne suis pas comme Gabriel Solis et tout, avec, voilà, je ne suis pas comme Gabriel Solis, non, mais franchement, c'est vrai que d'être avec quelqu'un qui a une bonne situation, qui est plus âgé, tout ça, eh ben, ça, voilà, j'ai des cadeaux et puis ça, ça fait plaisir. Enfin, je pense que c'est cool, je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, je trouve ça cool. Il faut savoir quand même que ce qui peut poser problème, c'est la différence de génération aussi, parce que forcément, vous n'êtes pas nés la même année, vous n'êtes pas nés, vous n'avez pas grandi dans à peu près la même époque, donc forcément, il peut y avoir des décalages et moi, je le ressens de temps en temps, pas tout le temps, parce que franchement, il y a des fois où il n'y a pas ce décalage, mais de temps en temps, il est là et ce n'est pas tant gênant parce qu'on s'apporte, du coup, moi, je m'intéresse un peu, lui aussi s'intéresse, donc c'est bien, voilà, il ne faut pas que ce soit que un, non, 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 il faut que ça marche dans les deux sens, donc si dans les deux sens, eh ben, vous vous apportez de vos générations, franchement, c'est cool parce que du coup, c'est ça. Enrichi encore plus votre relation, donc ça, c'est bien. Ce qui peut poser problème quand on est en couple avec quelqu'un qui est plus âgé, c'est avec vos amis et moi, en fait, j'ai eu la chance, c'est que ça se passe très, très bien et donc du coup, il s'entend bien avec mes amis, donc ça, c'est bien, voilà. Et surtout qu'en fait, lui, dans sa tête, eh ben, moi, en fait, je trouve qu'il est jeune, en fait, c'est vrai, je le trouve vraiment pas plus jeune que moi dans sa tête, mais je le trouve plus jeune. Par contre, des fois, il faut répéter les choses, ça, c'est chiant, mon dieu, je répète, non, je rigole parce que quand il va voir la vidéo, non, mais c'est vrai, non, 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 il faut dire ce qu'il est, après, il le sait, donc voilà, mais c'est vrai que je répète beaucoup les choses. Je répète les choses et lui aussi répète de temps en temps des choses aussi, c'est-à-dire qu'il va parler d'un truc et puis, je sais pas, moi, quelques temps plus tard, il me reparle de la même chose. C'est bon, je crois que j'ai compris, donc c'est pas la peine de redire, quoi, voilà. Et ça, bon, ben, voilà, c'est juste de le savoir que, ben, voilà, ça répète, voilà. Un autre inconvénient d'être avec quelqu'un qui est plus âgé, c'est son passé, son vécu. Il y a une grande partie de, ben, lui, il a déjà eu une grande partie de sa vie, voilà, et donc, du coup, il y a une grande partie qui est pas un peu secrète, mais que tu n'as pas partagé avec, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une vie avant qui, ben, c'était pas, c'était pas avec toi, et donc, du coup, ben, voilà, tu, t'es là, tu, tu, tu fais avec, et si en plus de ça, eh ben, il y a des choses du passé qui sont encore présentes à l'heure où vous sortez ensemble, eh ben, voilà, donc, ça fait un peu bizarre, je pense qu'il faut, il faut prendre le temps, voilà, ça, ça, ça vient au fur et à mesure, mais parfois, c'est pas évident. Il faut savoir aussi une chose quand on sort avec un mec plus âgé, c'est que, eh ben, il y a des choses que vous ne pourrez peut-être pas forcément partager. Par exemple, je sais que, moi, j'ai grandi dans une génération avec les jeux vidéo, tout ça, et, ben, lui, non. Donc, forcément, ça, voilà, et il a essayé, mais bon, il accroche pas, c'est pas grave. Être avec un mec plus âgé, forcément, il va t'apporter beaucoup de choses dans ta vie, dans ton parcours, dans tes choix aussi que tu vas faire. Moi, je sais que, par exemple, j'ai acheté, donc, cet appartement, eh ben, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé, et ça, franchement, c'est bien et ça rassure, d'ailleurs, vraiment, parce qu'on se dit, ben, voilà, quoi, on est avec quelqu'un qui s'y connaît, qui, voilà, et ça, c'est vraiment top pour ça, parce que, ben, on n'est pas tout seul et on se sent aidé, mais vraiment aidé, voilà, on apporte, il y a des solutions derrière, et ça, franchement, c'est top. Par contre, un autre sujet dont il va être pas du tout, c'est pour YouTube. Alors là, franchement, non, non, mais vraiment, il m'aide, mais pas du tout. C'est-à-dire que, ben, des fois, j'ai des moments où j'ai des doutes, j'ai des questionnements et tout sur ma chaîne et tout, et non, non, non. Lui, en fait, il est là que pour regarder et pour mettre un petit j'aime, voilà, mais sinon, plus non. Et ça, franchement, c'est chiant parce que tu te dis, mais en plus, voilà, tu vois quand même, tu les connais tous, tu peux m'aider, tu peux me donner des conseils et tout, quand même, voilà, mais non, 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 non. Un autre point aussi, il faut savoir que, aussi, d'être avec quelqu'un de plus âgé, la culture n'est pas la même, tout ça, et aussi, ce que vous allez regarder. Moi, je sais que, ben, je suis très série, donc j'adore les séries, j'adore les films, voilà. Lui aussi, mais c'est vrai qu'il a des goûts un peu différents des miens et parfois, ben, savoir pourquoi, ça matche. Et ben, ça, c'est cool quand ça le fait, mais c'est pas tout le temps. Voilà, c'est pas tout le temps. Par exemple, là, la dernière série qu'on a vue, c'est Qui a tué Sarah ? Et ben, tous les deux, on a aimé, voilà. Mais il y a d'autres séries que moi, je vais pas aimer du tout et que, que, que lui adore. Mais écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur sortir avec un mec plus âgé. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous apporter des lumières, ben, vous, voilà, pour, pour, pour votre choix, voilà, pour, pour votre relation. Voilà, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. Nous, on se retrouve très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Ciao, ciao ! Bisous ! Portez-vous bien, hein ! Ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501